Une maladie récissive liée à l'X, un homme normal épouse une femme conductrice de la maladie. Donc c'est X petite A, X grande A, qui épouse X grande A, Y. Une maladie récissive liée à l'X. Tous les garçons seront atteints. Non ? Toutes les filles seront atteintes. Non ? La moitié des garçons seront atteints. Oui. La moitié des filles seront atteintes. Non ? La moitié des filles sont conductrices. Oui, mais on ne peut pas être atteintes. Toutes les filles seront conductrices. Dans une maladie autosomique dominante, les deux sexes sont également atteints. Oui. Le gène s'exprime même en simple exemplaire. Oui. Le gène peut être porté par le chromosome X. Non. Non. Un sujet malade a toujours un père atteint. Un père. Un père. Un père. Un père. Un père. Un sujet sain peut transmettre la maladie indifféremment à ses filles ou à ses fils. Indifféremment. Oui. Oui, mais je pense que c'est un sujet sain. Un sujet sain. Il n'a pas l'allèle granta. Qu'est-ce qu'il va transmettre ? La pénétrance, c'est des choses qui sont exceptionnelles. Il ne faut pas en tenir compte dans une question comme ça. Ils me demandent la règle générale. Dans une maladie autosomique récessive, le gène s'exprime seulement quand il est à l'état double. Le phénotype de l'hétérozygote rappelle les phénotypes de chaque homozygote. Non. Non. Un enfant atteint peut avoir un parent atteint. Oui. Oui ou non ? Oui. 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 Il peut, il peut. Moi, il doit. Il peut. Des parents phénotypiquement normaux peuvent avoir des enfants atteints. Oui. Le risque dans la descendance est toujours égal à un quart. Non. Ça dépend des génotypes. Quand une femme conductrice d'une maladie récessive, l'éalique, se marie un homme normal. C'est-à-dire, qui mène la question à l'aula ? Toutes ces filles seront conductrices. Non. La moitié de ces garçons seront atteints. Oui. La moitié de ces filles seront malades. Non. La moitié de ces filles seront conductrices et l'autre moitié normale. Oui. Tous ces enfants seront phénotypiquement normaux. Non. Non. Halt. Quand un homme a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie autosomique récessive, très souvent il s'agit d'un couple d'hétérozygote. Oui. Il a un risque d'un huitième de donner à un autre enfant malade chaque grossesse. Un quart. Un quart. Toutes les générations seront touchées. Non. Non. Il faut lui déconseiller toute autre grossesse. Non. Non. Il faut faire le cariotype chez l'enfant malade. Non. Non. Le cariotype, il est demandé quand vous suspectez une anomalie chromosomique. Une anomalie génique. Le diagnostic, c'est par l'analyse de l'ADN. Différent. Une maladie génique ou une maladie chromosomique, ce n'est pas la même chose. Les maladies chromosomiques, c'est tout ce que je vous ai fait aujourd'hui. Les maladies géniques. C'est-à-dire qu'il y a un gène muté. C'est les maladies autosomiques dominantes, autosomiques récessives, dédiées à l'X, etc. Le diagnostic ne se fait pas par le cariotype. Il se fait par analyse moléculaire. Les chromosomes s'observent au cours de la phase M du cycle cellulaire. Oui. Sont composés de nucléosomes. Oui. Comprègnent en partie des protéines histones. Oui. Ont une structure variable pendant le cycle cellulaire. Oui. Comprègnent toujours deux chromatides. Non. Portègent un dans une seule chromatide. On phase. On phase G1. G1. On phase G1 et on début de phase S. Avant la réplication. Le centre-mère relie le bras court au bras long d'un chromosome. Oui. Aide au classement des chromosomes par sa position. Oui. Est en position terminale au niveau du chromosome 13. Oui. Ah oui. Enchorocentrique, c'est terminale. Oui. C'est une constriction secondaire. Non. Jouant un rôle essentiel dans la ségrégation des chromosomes. Bien sûr. Un chromosome métacentrique n'a pas de télomère. Hein. Ralt. Peut-il porter le numéro 13. Non. Ralt. A un indice centrable égal à un demi. Oui. Peut-il porter le numéro 2. Non. Le 2, c'est quoi ? Submétacentrique. C'est un submétacentrique. Est-ce qu'il y a un chromosome inversé ? Non. 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 Un chromosome métacentrique, là, je ne voudrais pas inverser. Un chromosome métacentrique. Hein ? Parce que ça veut faire inverser. Un inverser, il y a une inversion. Périscentrique ou la paracentrique. Les bandes R sont obtenues après des attirations à la chaleur. Oui. Marquent les chromosomes inversement par rapport aux bandes G. Oui. S'enrichent en adénine timine. C'est G. Oui. On a une disposition caractéristique pour chaque chromosome. Permette de détecter les anomalies de structure au niveau des chromosomes. C'est ce que c'est le nombre ? 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 C'est ce que c'est pas les bandes. C'est ce que c'est le nombre ? C'est ce que c'est le nombre ? Oui, de les distinguer. Qu'est-ce que c'est le nombre de trisomie 13 et de trisomie 14, comme on dit les bandes ? Les bandes permettent d'aider à la connaissance de la structure et du nombre. C'est ce que c'est le nombre ? Par exemple, pour la trisomie, nous avons les acrocentriques, 13, 14, 15. Nous avons les bandes, ils ont la même taille, ils ont la même position du centre-mer. S'il n'y a pas les bandes, vous ne pouvez jamais dire ça c'est un 13, ça c'est un 14, ça c'est un 15. Oui, mais on peut dire que c'est une trisomie. Trisomie de quoi ? On a déterminé le nombre, il y a un chronosome en France. Là, il faut mettre une formule. Kif kif. Kif kif. D'ailleurs, trisomie 21, mais quand même, je sais où la trisomie 21. Trisomie 21, c'est le syndrome de Down. Au début, il y a un chronosome qui a dit le mongolisme. Au début, il y a un trisomie 21, il y a un trisomie 21, il y a un trisomie 21, il y a un trisomie 21. Allez-y. Parce qu'il y a un chronosome supplémentaire, mais il ne savait pas que c'était le 21. Il ne savait pas si c'était le 21 ou le 22. Parce que le 21 et le 22, on ne peut pas les distinguer si on n'a pas les bandes. Qu'est-ce qu'il y a un trisomie G ? Allez-y, il y a un trisomie G. Parce que les chromosomes étaient classés en groupes A, B, C, D, E, F, G. Le 21 ou le 22, c'est le groupe G. Il y a un trisomie G. C'est soit un 21, soit un 22. Mais on ne sait pas, il y a un 21, il y a un des bandes. Les bandes G sont obtenues à préaction enzymatique par la trypsine. Elles sont observées en fluorescence. Non. Elles sont en ligne en guanine, cytosine. Non. Elles permettent de détecter les anomalies de nombre de chromosomes. Oui. Elles permettent de localiser les points de cassure chez les chromosomes. Bien sûr. Un diagnostic cytogénétique prénatal s'impose devant la présence d'une anomalie chromosomique équilibrée chez l'un des parents. Oui. Un âge maternel de plus de 30 ans. 36. 36. Les avortements à répétition au cours des grossesses précédentes. Non. 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 Avortements à répétition. Non. 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 Vous avez beaucoup de gynécologues. Vous avez tout fait. Le produit d'avortement. On a dit comme un moulin. On a dit si un peu génétique. Une femme qui avorte, on fait le cariotype des parents. S'il y a une anomalie chez l'un des parents, la grossesse n'est pas la même chose. La détection d'une malformation fétale à l'échographie. Les deux parents sont cousins germains et hétérozygote pour la mycoviscidose. Les maladies géniques ou les maladies chromosomiques, ce n'est pas la même chose. Le cariotype pré-natal ou le post-natal ne fait pas le diagnostic de maladie génique. Il fait le diagnostic de maladie chromosomique. La mycoviscidose, c'est une maladie génique. C'est une mutation autosomique récessive. La diagnostic de maladie génique est une maladie génique. C'est une technique moléculaire. Ce n'est pas cytogénique. Moleculaire, comme la biochimie, des techniques moléculaires. La PCR, c'est une réaction chimique. Une anomalie chromosomique équilibrée peut provoquer un déséquilibre dans la descendance. Peut provoquer des avortements de répétition. Peut être une translocation réciproque. Peut être une translocation robertsonienne. Peut être une inversion. Parmi les chromosomes suivants, lesquels peuvent être impliqués dans une translocation robertsonienne? 13, 14, 15, 21, 22. Donc ABC. Parmi les cariotypes suivants, lesquels sont équilibrés? 45X. Non. 46XYT615PN2Q21. Oui, c'est une translocation réciproque équilibrée. 45,XX, virgule. Narsa, virgule. Térobe 13, 21. Elle dit que c'est l'ancienne nomenclature. Oui. Équilibrée, c'est vrai? 47,XY, plus 13. Non. 46,XY, R18. Non. Non. C'est une translocation réciproque qui est un échange de fragments chromosomiques entre deux chromosomes non homologues. Oui. C'est une anomalie chromosomique déséquilibrée. Équilibrée. Équilibrée. Peut intéresser deux chromosomes macrocentriques? Non. Hein? Non. Non. Définition, c'est les chromosomes macrocentriques. C'est une définition, c'est un échange entre chromosomes non homologues déséquilibrées ou macrocentriques. Mais elle n'est pas fusion, c'est pas une fusion centrique. Translocation Robertsonienne, c'est une fusion centrique dans le centre-mer. Expose à des mâles ségrégations méiothiques. Oui. Et détectable après marquage en bandier. Oui. Une translocation Robertsonienne se produit par fusion de deux chromosomes macrocentriques. Oui. C'est une anomalie déséquilibrée. Non. Peut se produire entre le 9 et le 22. Non. Expose à la constitution de gamètes déséquilibrées. Oui. Aboutit à un cariotype qui comporte 45 chromosomes. Oui. Une inversion peut comprendre le centre-mer d'un chromosome. Oui. Peut être paracentrique. Oui. Est un romaniment équilibré. Oui. Peut aboutir à une anosomite de recombinaison. Alors, anosomite de recombinaison, c'est-à-dire les anomalies chromosomiques qui sont dues à la recombinaison méiothique. Il y a des problèmes de la méiose. Il y a des anomalies de recombinaison. Anosomite. Eosomite, c'est-à-dire 46 chromosomes. Anosomite, c'est-à-dire anomalie de recombinaison parce qu'il y a une recombinaison méiothique. Et notez I suivi du numéro du chromosome qui m'impliquait. Un chromosome macrocentrique a un indice centromérique égal à un demi. Non. Il n'est jamais présent dans une interlocation robertsonière. Alors, les groupes, c'est-à-dire qu'il y a une recombinaison. Il y a des sept. Il peut aboutir à une anosomite ? Oui, bien sûr. Il y a des huit. Un chromosome macrocentrique a un indice centromérique égal à un demi. Non. Il n'est jamais présent dans une interlocation robertsonienne. Non. Il est toujours présent. C'est-à-dire qu'il appartient au groupe C du chromosome humain. Alors, les groupes, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus avec les groupes. Alors, les groupes, je n'aime pas les groupes. Ils ont classé les chromosomes par groupe. Le groupe A, c'est 1, 2, 3. Le groupe B, c'est 4, 5. Le groupe C, 6 à 12. Et le X. Le groupe D, 13, 14, 15. Le groupe E, 16, 17, 18. F, 19, 20. G, 21, 22. Et Y. Il n'est pas la peine de les retenir. Donc, c'est le groupe D. Il n'est visible comme un microscope électronique. Parmi les anomalies chromosomiques suivantes, lesquelles sont équilibrées. Ils ont mis 21 libres. Non. Ils ont mis 21 par translocation. Oui. Eh bien, oui. Non. C'est une trisomie. Trisomie ou trop l'équilibrée ? C'est une trisomie. Ah, monosomie X. Non. Inversion péricentrique. Oui. Translocation réciproque. Oui. Un homme de phénotype normal, mais ayant de translocation 21, 21. C'est une translocation robertsonienne. Non. Il ne peut jamais avoir d'enfants normaux. Non. Les deux 21 sont translocués. Ils sont tous translocués. Les deux 21. Soit ils vont ensemble dans un spermatozoïde, l'autre spermatozoïde n'a rien. Donc, soit une monosomie 21, soit une trisomie 21. Donc, il ne peut jamais avoir d'enfants normaux. C'est un risque théorique d'un quart d'avoir un enfant trisomie 21. Galt, c'est un risque théorique d'un quart d'avoir un enfant trisomie 21. C'est toujours stérile. Galt peut avoir des aromées de la spermatozoïde. C'est toujours stérile. La monosomie est létale, sauf le turner, qui est une anomalie stérilisante. Elle est fertile, mais elle ne peut pas avoir d'enfants normaux. Elle peut être daltonienne, même si son père est normal. Alors, le daltonisme, c'est récessif lié à l'X. Elle a un seul X, donc elle peut être daltonienne, même si son père est normal. Il suffit que le X petit d soit hérité de la mère. Elle ne peut être daltonienne que si son père est et son mère est conductrice de la maladie. Elle tolisse ici, elle a l'occasion de 46XX. Ici, il y a un de 45X, donc la proposition D est tolérale. Il y a un seul corpuscule de barre dans ses cellules. Alors, par définition, le corpuscule de barre, c'est le chromosome X inactif. Alors, comment est-ce que le chromosome X inactif ? Les cellules fonctionnent avec un seul X actif. Les cellules fonctionnent avec un seul X actif. La preuve, c'est que les hommes sont bien portants avec un seul X. Les femmes fonctionnent avec un seul X actif. Le deuxième X, il est inactif. Je te dis, mais là, il sert à quoi ? Le deuxième X, il sert pendant la vie embryonnaire, pour la différenciation ovarienne. Une fois la différenciation ovarienne est faite, le deuxième X se met au repos et devient inactif. Le deuxième X, il est inactif, c'est le corpuscule de barre. Le deuxième X inactif, c'est le corpuscule de barre. Et il y a autant de corpuscule de barre que de chromosome X moins 1. Elle est moins 1 parce qu'il y a un X actif. Maintenant, il y a un exemple de Kleinfelter. Qu'est-ce que tu as un corpuscule de barre ? C'est 2 moins 1, 2 X moins 1. Une femme, elle a combien de corpuscule de barre ? 2 moins 1. Un homme, elle a combien de corpuscule de barre ? 1 moins 1, 0. Triple X, elle a un corpuscule de barre. 2, voilà. B. Donc, la fille X, 45X, n'a pas de corpuscule de barre. Lesquels parmi les formules chromosome X suivantes sont associés à un phénotype anormal ? 69XXX, oui. 45X, oui. 45,XX, virgule, t-rob, 13, 21. Phénotype anormal, halte. C'est un phénotype normal. 46,XX, virgule, c'est quoi elle dit, halte, hein ? Virgule t-rob, 13, 21. Virgule, plus 21. Toi, on est 13,21, on est anormal. 46,XX, virgule, DEL, 7,Q. C'est le choix. Ou DEL, mèche, majuscule, minuscule. Dommage, mais ça l'achnait. 46,XX, virgule, DEL, 7,Q. C'est une phénotype anormal, c'est une homénozomie partielle. Le cariotype est indiqué chez un enfant ayant un retard mental. Oui. Chez un morné inexpliqué. Oui. Chez un couple de cousins germains dans le cadre d'un certificat médical préluptial. Non. Il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un cousin, mais je n'ai pas envie d'un cariotype. On dit, je n'ai pas envie d'un cariotype, il y a un autre. Je n'ai pas envie d'un interrogatoire, mais je trouve que vous faites une anomalie génétique dans la famille. Si on trouve une anomalie génétique dans la famille, on a envie d'un calcul des risques par rapport à la maladie. S'il n'y a pas de cas dans la famille, on a envie d'un calcul des risques. On a envie d'un diagnostic pré-natal, etc. Ou s'il n'y a pas de cas dans la famille, le risque égale, c'est-à-dire un peu plus élevé que la population générale. Dans le cas d'une aiseuse permise d'origine inexpliquée, oui, en cas d'avortement à répétition inexpliquée, oui, quand un homme a une inversion péricentrique d'un autosome, il est forcément retardé mental, non, équilibré, il peut avoir des troubles de la spermatogénèse, oui, il peut avoir des enfants mal formés, oui, sa femme peut faire des avortements à répétition, oui, cela indique le diagnostic pré-natal à chaque grossesse, oui, quand une femme a une translocation robertsonienne 13-13, tous ses enfants seront normaux, elle risque d'avoir des avortements à répétition, oui, tous ses enfants viables seront trisomiques 13, oui, soit elle aura trisomie, soit monosomie, une monosomie non viable, il faut lui faire une diagnostic pré-natale à chaque grossesse, ça ne sert à rien, il faut lui déconseiller toute grossesse, malheureusement, c'est la seule situation en génétique pratiquement, où on déconseille une grossesse, malgré que le couple est fertile, en fait, je vais vous dire, les enfants seront soit trisomiques 13, soit monosomiques 13, parmi les formules chronosomiques suivantes, lesquelles sont thératogènes, qui sont thératogènes, c'est-à-dire déséquilibrées, 46xy, non, 47xy plus 21, oui, 45x, oui, 45xxt1314, non, mais je vais vous dire, 46xxf2, non, voilà, alors, les crocs, dans le cadre de l'hérilité autosomique dominante, définit le terme pénétrance, c'est le pourcentage d'individus qui ont un génotype donné, qui exprime par le phénotype correspondant, c'est le pourcentage d'individus qui ont un génotype donné, qui l'exprime par le phénotype correspondant, mais, quel est le type d'hérilité, dans quel type d'hérilité, une fille n'est autant que si son père l'est, c'est le cibler à l'X, contre la caractère et l'hérilité de père en fils, de quelle hérilité s'agit-il, qui a l'hérilité la plus influencée par la consanguinité, parmi les 5 protéines histones, c'était les 5 protéines histones présents dans le chromosome, HAH, H2AH, H3H4, définit l'indice centromérique, P sur P plus Q, rédigé la formule chromosomique d'un garçon atteint d'intesomies 13 libres et homogènes, 47, X, X, plus 13, c'était 3 indications du caractère chez un adulte de 20 ans, en cas de comparer, je vais vous montrer, un adulte de 20 ans, il n'a pas de stérilité, il n'a pas de m'avortement, il n'a pas de retard mental, il n'a pas de... il n'a pas de dysmorphie, un homme de caractère, 45, moi je 46, 45, question 9, un homme de caractère 45, X, Y, Théros, 13, 21, épouse une femme de caractère normal, quelles sont les anomalies chromosomiques viables, possibles dans la descendance, 13, 13, 21, 21, là, non, viable, viable, vous êtes là, normal, normal, la translocation, aubertCHonienne, qui est une anomalie quand même, mais elle est équilibrée, il dit qu'ils sont les anomalies chromosomiques, il n'a pas d'équilibre, ou non, il dit qu'ils sont les anomalies chromosomiques, viable, la translocation, 31, la 321, la 321, la 321, c'est pas d'éteindre, c'est pas d'éteindre, c'est pas d'éteindre, Quelle est la forme cytogénétique la plus fréquente de la thèse 2021 ? Quel est son mode de formation ? Malségrégation au cours de la première ou de la deuxième division de Mayose A quelle phase du cycle cellulaire on réalise un cariotype ? C'est un cariotype C'est un cariotype, c'est un cariotype C'est un cariotype La thèse 2021 est libre et homogène, c'est une malségrégation chromosomique Au cours de la première ou de la deuxième division de Mayose A quelle phase du cycle cellulaire on réalise un cariotype ? Métaphase Par quels moyens ? Colchicine La triploïdie est-elle possible dans l'espèce humaine ? Oui, oui Si, elle est possible Elle est non viable mais possible Mode de formation ? Deandriodigini Quels sont les critères de classement des chromosomes humains ? La taille Un disque entre Amérique Et les bandes Écris les formules des anomalies chromosomiques suivantes Trisomie 18 libre 47,xx ou xy, virgule Plus 18 Plus 18 Monosomie 21 45,xx ou xy, virgule Moins 21 Trisomie 21 libre en mosaïque 47,xx ou xy, virgule plus 21 Slash 46,xx ou xy Quels sont les causes génétiques d'une aberration chromosomique ? L'anomalie chromosomique chez l'un des parents Est-ce qu'un homme trisomique 21 est fertile ? Il est fertile Est-ce qu'il peut donner des enfants normaux ? Oui Oui Qu'est-ce que des chances ? Un demi ? Un trisomique ? Un homme trisomie 21 est douce Il est fertile Il faut avoir des problèmes d'être trisomie Ce qui est évident Il faut faire des maladies normaux ? Non Parfait des problèmes du spermatogénèse ? Non, il peut y avoir quelques problèmes du spermatogénèse Mais il est fertile Il n'est pas stéril Les formules d'un pente Les formules d'un pente Un homme trisomique marié à une femme trisomique Peuvent donner des enfants normaux Il suffit que le spermatozoïde soit avec un seul 21 Et l'ovocyte soit avec un seul 21 Expliquez à l'aide d'un exemple l'arrêt prématuré du mouvement morphogénétique C'est la thératogénèse Vous avez fait cette question ? Je vous en prie Je vous en prie L'arrêt prématuré du mouvement morphogénétique Dans l'embryologie il y a des mouvements Dans la différenciation d'un organe Il y a des mouvements embryonnaires Par exemple le tube neural Il y a des plaques ou des gouttières ou des tubes Il y a des néroports qui se ferment Il y a des trous qui se ferment à un certain moment Si ça ne se ferme pas C'est un arrêt prématuré du mouvement morphogénétique Spina bifida Anencephalie C'est un arrêt du mouvement morphogénétique Le mécanisme d'une cyclopie La cyclopie c'est lorsqu'il y a un oeil au milieu Un seul oeil au milieu La cyclopie c'est l'absence d'un bourgeon médian Il y a le bourgeon frontal L'embryologie quand il y a un bourgeon qui manque Les deux bourgeons de part et d'autre fusionnent Par exemple la sirene La sirene La sirene c'est la fusion des deux membres inférieurs Ça existe bien sûr La sirene ça existe en gynéco Tu vois Mais c'est létal Souvent c'est létal La sirene c'est la fusion des deux bourgeons des membres inférieurs Parce que le bourgeon caudal est absent Lorsque le bourgeon caudal est absent Résultat les deux bourgeons latéraux fusionnent Tant ils sirent L'autocéphalie aussi Lorsque le bourgeon maxillaire n'est pas présent Les deux oreilles fusionnent Quelle est le mécanisme d'action teratogène d'un gène muté ? Un gène muté c'est-à-dire soit une protéine absente Soit une protéine anormale Et dans les deux cas Ça donne des anomalies de développement embryonnaire Cité dans l'ordre chronologique Les différents tiers de prélèvement ovulaire pour réaliser un cariotype Un diagnostic prénatal Trofoblast 9 à 11 semaines Léquide amniotique 15 à 18 semaines Sans du cordon quand même Après 20 semaines Quelles sont les indications d'amniocinthèse dans le suivi de grossesse ? Qu'est-ce que vous avez créé ? Léquide amniotique 15 à 18 semaines Qu'est-ce que vous avez créé ? Qu'est-ce que vous avez créé ? Trofoblast 9 à 11 semaines Léquide amniotique 15 à 18 semaines Et sans du cordon après 20 semaines Alors les indications de l'amniocinthèse dans le suivi de grossesse Alors les indications de l'amniocinthèse On a mis des indications du cariotype chez le foetus On a mis des indications du cariotype On a mis des indications du cariotype On a mis des indications du cariotype Donc les indications du cariotype On a mis des indications du cariotype On a mis des indications du cariotype Le diagnostic pré-natal Des maladies hygiéniques aussi Chromosomiques et hygiéniques Le diagnostic pré-natal Par exemple, il n'y a pas de mycoviscidose Il n'y a pas d'une maladie Ou il n'y a pas de myopathie de Duchesne Ou il n'y a pas d'une maladie